Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Et oui, c'est le retour, après une petite semaine d'absence on est de retour pour des vidéos, pour des lives, ça a déjà commencé il y a deux jours pour le live Donc là, vidéo, retour des vidéos sur Dokkan Battle et on va commencer cette nouvelle série de vidéos avec un showcase et pas de n'importe qui Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit de Gogeta Puissance, à ne pas sous-estimer, je me répète, je sais bien mais il est encore totalement dans le game Il est vraiment excellent et vous allez voir qu'à 100% il ne plaisante pas du tout Donc là, il est à 100%, j'ai eu mon dernier doublon sur le portail de Gogeta SSJ4, donc on va pouvoir aller le tester dans le boss rush On va faire le boss rush numéro 3, donc en super 2, donc avec les 5 demi-god tiers, c'est vraiment le boss rush le plus intéressant pour tester les cartes Il y a 5 boss, 5 demi-god tiers, donc on a le temps de tester la carte et puis il y a des boss qui n'ont pas de barrière Donc ça nous permet de voir les vrais dégâts de la carte Donc on est parti, donc on va prendre la team Neo-God Super Puissance évidemment J'aurais pu partir en team super mais c'est moins intéressant, on ne verra pas les dégâts maximaux Alors que là, c'est la meilleure team dans laquelle il peut apparaître Donc on va partir comme ça, les items, on regarde ce qu'on a, c'est les items que j'utilise pour Goku LR Mais de toute façon non, on ne va pas avoir besoin d'items je pense, a priori Donc c'est la team Super Puissance, la meilleure méta ici présente Donc on va voir ce que le Gogeta est capable de nous offrir les gars Normalement, je dis bien normalement, je vais essayer de vous l'offrir pendant cette vidéo Mais on va toucher et on va même dépasser les 2 millions avec ce Gogeta Normalement, je dis bien, il y a quelques conditions à respecter quand même Déjà, il ne faut pas que le boss ait de barrière évidemment, il faut que le Gogeta soit avec le support Qui est juste là Et là, dans ces conditions, normalement avec un crit, sachant qu'il a 40% de crit Je lui ai tout mis en critique, enfin en priorité Normalement, on a du 2 millions en critique Donc on va voir ce que ça donne, on va essayer, mais avant de parler de critique, tout ça On va voir déjà ce qu'il vaut, autres, toutes ces conditions réunies Donc on est parti les frérous, le premier boss c'est le Goku Jubaï Kaioken Tipaji Donc c'est le boss qui est un peu plus embêtant avec cette team Mais comme on a El Famoso Gogeta, c'est pas un problème parce qu'il tape contre tous les types C'est sa particularité Donc là, est-ce qu'on va ouvrir le bal avec déjà quelque chose d'assez intéressant Voilà On ouvre le bal avec 1,8 millions critiques, support, ok Mais, il faut savoir que ça, il le ferait sur n'importe quel type C'est sa particularité Et le Goku Tech a une petite barrière Pas une grosse barrière, mais une petite barrière Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à aller au-delà du 2 millions Mais normalement, on va pouvoir le faire dans cette vidéo On va voir ça après Donc là, ça commence très très bien Voilà, il commence très fort, le Gogeta On va regarder notre Vegeta SSJ3, très très bonne carte aussi Arbre de rang S Bon Après, c'est vrai que c'est pas la priorité Parce que c'est pas un... C'est pas une carte qui fait beaucoup de dégâts Mais si vous montez son arbre Je vous assure qu'avec un arbre de rang S Même s'il n'a pas de boost d'attaque sur son passif Il fera des dégâts Donc, à ne pas sous-estimer encore une fois Cette carte Goku, est-ce que tu peux crit ? Comme ça, on n'en parle plus Non, pas de crit Donc, je crois que Vegeta a la stun par contre Oui, le stunner par excellence 50% de chance de stun Un crit de Paekuan Oh là là, mais Paekuan qui régale aussi Mais qu'est-ce qu'ils ont en ce début de vidéo ? Quasiment le million Le boss, c'est une barrière Sinon, on aurait fait plus d'un million Donc là, on va faire exprès de garder le Gogeta Dans la rotation, évidemment On va pas forcément garder le support Parce qu'on a déjà vu ce que ça donnait avec Donc là, Gogeta, si tu pouvais ne pas crit Pour voir un peu ce que ça donne Sans crit Pour rappel Lors de cette phase-là, il y a encore de la barrière Donc, ne vous étonnez pas si on ne fait pas des dégâts maximum Mais je pense que ça va quand même être sympathique Gogeta, montre-nous Ce que tu peux faire, frérot Voilà 1 million 4 Donc, sans critique Avec le support Mais avec barrière Ah oui Le Goku Qui est quasiment à 100% Qui Qui est pas content Voilà, 3 millions 2 On pourrait se dire Mais ouais, du coup, Gogeta, c'est pas ouf Non mais attendez Gogeta Enfin, Gogeta C'est une carte qui date De plus d'un an Et il a que 7000 En boost d'attaque Donc quand il arrive à taper dans 2 millions Tu te dis quand même que Et sur tous les types C'est ça qui est ouf En fait, c'est ça qui est vraiment ouf Qui rend la carte ouf C'est qu'il tape Contre tous les types Comme ça Donc voilà pourquoi C'est cheaté Alors, ici Donc on affronte le Jubai Kaioken Regardez-moi ces PV les gars 308 000 PV Est-ce que ça fait pas rêver ça ? Avec une team Neo-God Tout le monde n'est pas maxé Voilà, le Trunks il a très peu d'orbes Le Vegeta il en a quasiment pas non plus Donc il y a moyen d'aller encore plus haut Encore, encore Oula Il régale le Trunks aussi Un petit crit Est-ce que tu peux crit Beaucoup SSJ4 Pour qu'on en finisse De suite Voilà Parfait C'est ça qui est génial Avec les cartes puissantes Et comme elles ont crit de base Bah tu mets tout en crit A part peut-être pour les débuffers Et t'as quasiment une chance sur 2 de crit Et quand tu crit Bah c'est C'est la punition C'est la punition Alors Intéressant Le boss qu'on va faire à présent Il n'a pas de barrière Alors attention Je me suis rendu compte récemment Que les cartes Voilà de la première phase Ont une barrière Pas une grosse barrière Mais ils ont une barrière Par contre Les boss après qui arrivent Les différents freezers N'ont pas de barrière Donc du coup là On va pas faire des vrais dégâts Ils ont pas une grosse barrière Mais ils en ont une quand même Donc on va pas faire des vrais dégâts Donc là il faudrait que je rapproche On était au delà de ça Même si on avait le support Voilà Le Tagoma il a une barrière Enfin le Tagoma c'est sûr Parce que tout à l'heure Quand j'ai fait des tests Et tout Et il a résisté l'enfoiré Oula Goku qui se transforme là Mais on t'a rien demandé frérot On t'a rien demandé Du coup tu vas nous faire perdre Une rotation En fait Tu fais chier en fait Et oui Tu fais chier Tu nous fais perdre une rotation Ça c'est pas cool T'aurais pu éviter quand même Il est pas dégueu Quand même Le Osaru Bon malheureusement Il a pas le critique Même si il s'est débloqué Sur la carte de base Ça marche pas en Osaru C'est dommage Ça aurait pu être sympa Euh Ah d'ailleurs Attendez mais C'est quoi ce délire J'ai pas pu Ah il m'a sauté une rotation En fait là Non Quand ils se transforment en Osaru Tu récupères ta rotation Avec le kit Goku Et là on l'a pas récupéré Bon bah du coup Je vais sacrifier Gogeta Parce qu'il faut absolument Que je le rapproche de l'autre Donc on va faire exprès De pas faire trop de dégâts Quoique Ici on va Ici on va le faire Pour voir Gogeta Sans barrière Combien de dégâts il fait Sans barrière Sans support Voilà Pas de triche Que ce soit en plus Ou en moins Pas de triche Montre nous Gogeta Ce que tu sais faire Eh oui Vas-y Attac SP sur le Vegeta T'as raison frérot Alors Montre nous Ce que tu peux faire Et bim Voilà Donc Retenez bien ça Sans barrière Sans support Voilà le crit De Gogeta 1.8 millions Donc vous vous dites bien Qu'avec le support à côté Si on crit On va aller au-delà Ca parait Un peu logique Alors ici On va faire ça Comme ça On va se retrouver Face au tech Bon là si on crit On va le tuer Mais c'est pas grave Si je ferais exprès Après de ne pas faire Trop de dégâts Parce que sinon On va aller trop vite Goku Trop de puissance Les gars Trop de puissance Du Goku SSJ4 C'est pas grave C'est pas grave Ici on va faire exprès De ne pas faire Trop de dégâts Donc là Toi tu Prends ça Toi tu Attends Ah oui non Quoi qu'il arrive Il est parti Oula J'ai fait une connerie Attendez Si je fais ça Comment je peux avoir Qu'un seul ki Si je fais ça J'ai peut-être En avoir qu'un seul A gauche Ouais Voilà Bon S'il te plaît Goku Ne Ne proc pas L'attaque supplémentaire Parce que Sinon ce que je fais Ne sert à rien Donc S'il te plaît Calme toi Reste cool Voilà Déjà Paikouen Va lui retirer Pas mal de vie Parce qu'il n'a pas de barrière Donc Il va prendre cher Voilà Goku Proc pas S'il te plaît Fais pas l'enfoiré Voilà Parfait Très bien Donc Alors On a notre Gogeta Avec notre support Très bien Donc on est parti Alors Bon Si il ne crit pas C'est pas grave On verra les dégâts Maximals Hors barrière Avec support Ah mais non On l'a déjà fait ça Je crois Ah non On ne l'a pas encore fait On ne l'a pas encore fait Oula L'attaque SP Alors Gogeta est quand même tanky Bon après sur une attaque SP On va quand même prendre cher Mais sur les attaques normales Il est très tanky De toute façon vous avez vu On n'a rien pris juste avant Certes Paikouen avait des buffs Mais quand même On ne prend rien du tout Allez un crit Ah pas de crit Pas de crit Donc voilà Les dégâts max Support Pas de barrière 1.445.000 C'est dommage C'est dommage C'est dommage Il n'a pas proc Le coût critique Du coup on n'a pas pu voir Le 2 millions Mais sur le sel On aura peut-être Une chance de le faire Donc ici Je n'ai pas le temps De patienter Parce que Monsieur Au bout de son décompte Il a une one shot On n'a pas le temps les gars Comme dans le film Fukatsu no ref Bon allez hop Paikouen Un petit crit Comme ça Tu l'envoies Faire un petit somme Le freezer Allez salut Voilà Très bien 1 million Quasiment C'est ce qu'on veut voir Bon Alors boss suivant Malheureusement On ne va pas pouvoir Taper le 2 millions Parce que Black Goku a une barrière Donc Et après vous allez me dire Mais Oui mais les types endurance Donc tu vas avoir l'avantage Mais on s'en fout Gogeta a l'avantage Sur tous les types les gars Donc ça ne change rien Donc ça ne changera Strictement rien Donc là On a notre Gogeta Avec le support Bon là on va essayer D'aller vite Donc on ne va pas garder Le support De toute façon Les rotations Se réinitialisent à chaque boss Donc on va On ne perd pas de temps On enchaîne Oh le Dokkan mode On va essayer de bien le faire Comme ça on récupère nos PV Normalement On va le faire sans item Le boss rush Non il n'y a pas besoin D'item Avec cette team De fou malade Allez Montre nous Gogeta Euh Qui perd tous nos PV Enfin peut-être pas tous Mais euh En fait je ne sais pas Comment c'est calculé Par rapport au Dokkan mode N'hésitez pas à me dire En commentaire S'il y a une règle Je ne sais pas C'est la moitié des dégâts Un tiers 10% Enfin je ne sais pas Est-ce qu'on a tous nos PV Ok on a tout C'est peut-être la moitié Je ne sais pas Non c'est trop C'est trop parce que Deux millions Un million Je ne sais pas N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous le savez les gars Je ne sais pas Euh bon Là on n'a pas le temps On enchaîne De toute façon Ce n'est pas sur Black Qu'on verra les vrais dégâts De notre Gogeta Donc on enchaîne C'est parti Goku montre nous Montre nous un contre Pour la vidéo frérot Mais la SSJ4 Il ne contre jamais Le Gogeta SSJ4 Il contre très souvent Il a une chance sur deux Quasiment Par contre le crit Ça sort bien Mais les SSJ4 classiques Qui ont une chance sur trois A peu près Ça n'arrive pas souvent Franchement Ça n'arrive pas souvent En fait Gogeta SSJ4 Limite Tu peux te dire Je vais contrer l'attaque SP Enfin Tu peux te dire Je suis en C'est safe Mais les SSJ4 classiques Ce n'est pas safe Si tu comptes sur eux Pour contrer l'attaque SP Tu vas être déçu Je pense Bon je pense que là Le combat est terminé Si Goku ne finit pas Gogeta aura sa peau À Black C'est quasiment sûr À 200% Donc c'est sûr Voilà Gogeta va en terminer Montre-lui La fessée Un crit peut-être Un petit crit Un million Vous voyez On n'a fait que un million Enfin que Alors que Voilà Toujours pareil On tape Avec l'avantage Grâce à Gogeta Et on n'a fait qu'un million Donc le Black Goku A quand même une sacrée barrière Bon alors Ici On n'a pas de barrière Déjà dès le début Les Cell Juniors N'ont pas de barrière Donc l'idée Ça va être de rapprocher Le support de Gogeta Donc c'est parti Même si je pars pas en SP De toute façon Goku et CJ4 Les one shot Je pense Après le Cell Tech N'a pas de barrière Et le Cell Puissance Non plus Donc non On aura le temps Mais il va falloir Que Gogeta crit Par contre Pour qu'on puisse voir Notre 2 millions De dégâts Qui crit On va voir Ce que ça donne Eh bah en tout cas Le SSJ4 Il crit Lui il a pas le temps Et le Trunks C'est ce qu'il crit Non pas de crit 500 000 quand même Il est que SP5 L'arbre Pas du tout Enfin monté Un tout petit peu Je sais pas 5% je dirais D'arbre de compétence Donc là évidemment On garde notre Gogeta Alors voyons Gogeta Là on a pas de support On a rien Montre nous Ce que tu peux faire Sans support Quand il n'y a pas de barrière Parce que oui La plupart des boss Ont des barrières Mais pas tous Gogeta vous voyez On est très tanky On a pas réduit d'attaque Mais on prend 0 dégâts Parce qu'il est tanky Il a quasiment 35 000 Je crois en défense 1 million 4 Voilà 1 million 4 En critique Sans barrière Sans support C'est Ça fait mal J'imagine pas Enfin j'imagine Le Gogeta Avec les Néo supports Puissance Après le Kid Goku C'est quand même Un très bon support Déjà Donc Mais avec le Néo support Qui sera encore plus tanky Tappera encore plus fort C'est C'est le feu Alors ici On va faire exprès De pas faire Trop de dégâts Parce que Parce que Vous vous savez pourquoi Parce qu'on va On va jouer la montre Pour récupérer Notre support A côté du Gogeta Parce que celui-ci N'a pas de barrière non plus Donc on va en profiter On est 2 chances de crit Oui bah vas-y Sel Fais-toi plaisir Si tu veux Partir en spé Sur notre Vegeta Pas de problème Oula 450 000 en crit Sur une attaque normale Trunks Du calme Trunks On se calme Voilà Du calme On lui a arraché 2 barres de vie Alors qu'on est juste Parti en spé Avec le Trunks Alors Donc c'est ça Qu'on voulait voir Donc on a notre valeur D'attaque maximale Ça c'est bien Bon Gogeta Est-ce que tu peux Crit frérot Crit Montre-nous Ta toute puissance Allez Le Crit frérot Pour la vidéo Montre-nous Ta puissance C'est quoi ce troll De l'espace A chaque fois il Crit Mais quand il faut Qu'il Crit Il Crit pas l'enfoiré Mais non Mais non Là c'est notre Dernière chance frérot Si tu Crit pas Sur le Cell Puissance On est foutu On est foutu Il faut que tu Crit Maintenant On va essayer de le stun Comme ça on sera tranquille Mais Ici il faut pas Qu'on parte en spé Absolument pas Faut pas que le Goku SSJ4 Proc l'attaque supplémentaire Sinon Bah on est mort Enfin on est mort On est pas mort Mais On va pas pouvoir Tester notre Gogeta Critique Du calme Du calme toi aussi Est-ce que t'as D'accord Quand j'ai besoin Que tu stun Tu stun pas frérot 80 000 Ça fait mal Du calme Du calme Du calme Voilà C'est bien Bon On a une deuxième chance Le problème c'est que si il Crit pas Il va quand même le one shot Donc Gogeta C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant frérot C'est maintenant ou jamais C'est le Crit C'est maintenant Donc montre nous Montre aux abonnés Aux viewers Montre nous Ta puissance Maximale Support Pas de barrière Critique C'est maintenant C'est maintenant Ce troll de l'espace Mais ce troll de l'espace Les amis Mais 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 tu abuses là Tu abuses C'est vraiment un enfoiré Gogeta Parce que là le Vegeta Après c'est mort Il a une barrière Donc on pourra pas Voilà de toute façon C'est mort Je veux dire Il est foutu Qu'on parte en spé ou pas Bon c'est dommage Le Vegeta Qui suit à une barrière Donc c'est mort On pourra pas faire Notre Notre 2 millions C'est vraiment dommage Franchement Gogeta Tu me déçois frérot T'aurais pu Faire le Crit Pour la vidéo Enfin le Crit A 2 millions Parce que là je pense que Enfin c'est sûr Il a une barrière Vegeta Donc Ah oui bah En plus il nous troll Il nous met bien Les 2 cartes Qu'il faut dans la rotation Sauf que maintenant C'est trop tard quoi Et là vous allez voir Qu'il va Crit l'enfoiré Vous allez voir Qu'il va Crit Quand c'est trop tard Là il va Crit Espèce d'enfoiré Regardez moi Cette tantinesse 38 On a pas des buffs On a rien fait Tu vas Crit là Ah tu Crit même pas Et vous voyez qu'on fait moins de dégâts 1 million 239 000 Donc on fait 200 000 de moins Peut-être qu'il y a moins de faire 2 millions Peut-être que sa barrière est moins importante Que On va tenter le coup Mais j'y crois pas trop les gars Bon toi on va te sécher On a pas le temps A moins que l'intelligence Est une plus grosse barrière Peut-être C'est possible après tout Tu peux le sécher Comme ça on passe à la phase suivante On en parle plus Ok Bon On va essayer On va essayer Mais bon Je sais pas les gars Je peux rien vous garantir Je ne sais pas Je sais pas On va voir si on peut Mais je pense pas A mon avis On va taper 1 million 8 Un peu près En critique On va pas taper Les 2 millions Ah d'accord Ah d'accord 1 million Ah oui donc la barrière Est encore plus importante Sur celui-ci Donc c'est même pas la peine On n'y arrivera pas les frérots On n'y arrivera pas A faire nos 2 millions Ça m'embête un peu Comme cette histoire Ça m'embête un peu C'est un peu gênant C'est un peu gênant De pas pouvoir faire Nos 2 millions Ouais 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 Oh là le Dokkan mod Bon Gogeta Je te laisse une chance Je te laisse une chance frérot On a le Dokkan mod Donc Si tu crit Sur le Dokkan mod J'ose imaginer Qu'on va dépasser Les 2 millions De toute façon On sait Que tu aurais dû Les dépasser Sans barrière Avec le support Parce qu'on a fait 1 million 8 Sur une carte Qui a une barrière Sur un boss Qui a une barrière Donc on sait Que tu peux aller au-delà Mais on voulait voir Le chiffre On voulait voir Ta puissance S'afficher Sur nos écrans Est-ce que tu peux Le faire maintenant Voilà Voilà frérot Merci beaucoup Voilà c'est bien Bon franchement Grosso modo Dites vous bien Que là Il y a une barrière Il y a une sacrée barrière Sur le VGT intelligence Donc c'est ce qu'on aurait dû faire En fait depuis tout à l'heure Quand il n'y avait pas de barrière En critique Donc c'est à peu près Est-ce qu'on aurait vu Peut-être même plus En soi On aurait peut-être même vu Plus que ça Donc voilà C'est pas grave On va dire Que je pense Que ça correspondrait Parce que je pense Que entre la barrière Et le dokan mod Je pense que ça compense un peu Ça doit se compenser Parce que quand il n'y a pas de barrière Quand même Vous voyez bien Que sur Golden Freezer Et compagnie Ça fait très très mal Donc Quand il y a une barrière On perd quasiment 400 000 500 000 Donc là En gros Voilà En gros C'est ça En gros C'est ça Voilà De toute façon Vous l'avez bien vu Puisqu'à un moment On a tapé 1 million 8 en crit Sur une carte Qui a une barrière Donc forcément Sans barrière On va au-delà Donc on a une aux 2 millions On est content Même si c'était pas comme ça Que je voulais les avoir Mais c'est pareil Ça revient au même C'est ce qu'on aurait obtenu Donc voilà les frérots Pour ce Pour ce petit showcase De notre Gogeta SSJ Tout court J'allais dire SSJ4 Le Gogeta Donc à ne pas sous-estimer Vous voyez Il est excellent Bon Il est à 100% Mais rien qu'un doublon Les gars Vous êtes refait Parce que rien qu'avec un doublon Vous avez un boost de stat Je crois D'au moins 5000 Je crois Comme il a un arbre de rang S Avec un seul doublon Donc franchement Il est vraiment très très bon Il a sa place dans la team super Puis il l'aura pendant très longtemps Il a sa place dans la team Super Évidemment C'est vrai que quand il y aura Le Gogeta Intelligence Ce sera discutable Parce que le Gogeta Intelligence Il débuff Et en plus Il tape encore plus fort Parce qu'il a un boost de 120% Mais après Entre un Gogeta Intelligence 0 doublon Et un Gogeta Puissance 100% Je crois que le Gogeta Puissance Est meilleur Concrètement C'est même sûr Parce qu'en plus Il a le crit Donc voilà Ce sera à voir Excellente carte Voilà c'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si la vidéo vous a plu Si vous n'êtes pas encore abonné Lâchez le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et n'hésitez pas à me suivre Sur Twitter Parce que ça me permet d'échanger Ça me permet de vous prévenir Quand il y a une vidéo qui sort Même si vous êtes notifié Avec Youtube Et des fois il y a des petits problèmes Et aussi quand on va faire des lives Ça vous permet de participer Au sondage Donc n'hésitez pas C'est gratuit Ça fait plaisir Donc voilà Sur ce Les gars A très bientôt Portez vous bien Salut à tous